J'ai été surpris du fait que beaucoup d'entre vous ont trouvé les énigmes de la dernière vidéo plutôt faciles apparemment, même si on sait que beaucoup ont triché. Sauf que cette fois-ci, j'ai compliqué la tâche avec des énigmes bien plus difficiles que ce que l'on a vu précédemment. Et on va les voir ensemble aujourd'hui. Mais en attendant, bonjour à tous ! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour les 5 énigmes difficiles à résoudre. Numéro 5 Un bourreau emmène un condamné à mort dans une pièce avec 3 portes menant à des endroits différents et le force à entrer dans l'un d'eux. Derrière la première porte se trouve un gang d'assassins prêts à tuer quiconque entrera. Derrière la seconde porte se trouvent des dizaines de pitons ultra-venimeux pouvant tuer en quelques minutes. Et derrière la troisième porte se trouvent des lions n'ayant pas mangé depuis plus de 4 mois. Lequel de ces 3 portes est la plus sûre pour que le prisonnier reste en vie ? Et bien la porte la plus sûre est celle des lions. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un lion n'ayant pas mangé depuis plus de 4 mois est forcément mort. Numéro 4 Celle-ci est un peu plus simple. Soyez attentif. Deux pères et deux fils partent pêcher ensemble sur le même bateau. Ils attrapent chacun un poisson. Mais si on les rassemble tous, ils en ont au total attrapé que 3. Comment est-ce que cela est possible ? Évidemment il n'y a pas un piège du genre 1, 2 en a laissé un s'enfuir. Non. Au total ils en ont réellement attrapé que 3 alors qu'ils sont deux pères et deux fils. Cela est possible parce qu'en réalité les deux pères et les deux fils sont tout simplement un grand-père, son fils et son petit-fils. Ce qui fait deux pères et deux fils dans la logique. Numéro 3 Cette fois-ci je vais vous demander de changer le sens de ce poisson fait d'allumettes de sorte à ce qu'il va vers la gauche. Sauf que vous avez le droit de déplacer seulement 3 allumettes. Ni plus ni moins. Promis il n'y a pas de piège. Il faut seulement un peu de concentration. Numéro 3 Voici comment on devait procéder. Il suffisait seulement de changer la position de ces 3 allumettes. Numéro 2 Un détective est engagé par la police pour deviner dans laquelle de ces 3 maisons se trouve un prisonnier en cavale pour l'encercler afin d'éviter qu'il puisse à nouveau s'enfuir. Sauf qu'après avoir fait un tour des lieux, le détective comprend instantanément dans laquelle de ces maisons se trouve le prisonnier réputé pour s'enfuir rapidement. Et vous, le saurez-vous ? Dans laquelle de ces maisons se trouve le prisonnier et comment le détective l'assume ? Le prisonnier se trouve en réalité dans la maison A car étant donné qu'il est réputé pour s'enfuir rapidement, il est le seul à avoir garé sa voiture de façon à pouvoir rapidement prendre la rue. Numéro 1 Attention, gros mindfuck en approche. Un homme dans un musée vous montre un portrait et vous dit Je n'ai pas de frère ni de sœur mais le père de cet homme est le fils de mon père. Qui est donc représenté sur le portrait ? La personne qui est représentée sur ce portrait est son fils. Lorsqu'il dit je n'ai pas de frère ni de sœur, on comprend qu'il est fils unique. Puis lorsqu'il dit le père de cet homme, il parle en réalité de lui-même. Et enfin quand il dit le fils de mon père, il fait référence à son père à lui. Je sais que c'est difficile à comprendre dit comme ça mais relisez la phrase plusieurs fois, vous comprendrez vite. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez d'autres énigmes à proposer, dites-le moi dans les commentaires et j'essayerai de y répondre. Si j'ai la réponse bien sûr. Mais en attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter et sur Instagram, les liens sont dans la description. Attendez le bonhomme vert pour traverser au passage piéton et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Numéro 4 Brrrr Brrrr Brrrr